Qu'est-ce que les fonds décentralisés sont les fonds décentralisés ? Est-ce que c'est au niveau des cercles ou au niveau de la région ? Maintenant on se dit que ces fonds décentralisés qui sont un transfert de pouvoir, qui arriveront à ce niveau, on ne sait pas pour l'instant. Parce que c'est un projet pilote, on a conçu une idée d'un niveau assez précis qui servirait à la cause des populations au niveau local. Et maintenant on rentre en négociation et on est en train de faire des apports de partenariat, aussi bien au niveau local dans les communes qu'au niveau de la région de Mopti qui est concernée pour le Mali. Et ensuite au niveau national à Bamako. L'objectif est que ce mécanisme décentralisé qui est un projet pilote pour l'instant, nous nous disons que si nous arrivons à mieux le réussir, on espère que le gouvernement malien pourrait se servir de ce canal, qu'on va de ce canevas qui serait un lien entre le niveau national et le niveau local, ceci serait utilisé par le gouvernement malien. Donc on est en négociation pour parler avec l'AEDD au niveau national, le ministère de l'Environnement, au niveau de la région de Mopti, le gouverneur de la région, les cercles. Et au niveau des communes, dans le cas malien, c'est trois cercles, il y a 24 communes dans trois cercles, le cercle de Bandiagara, le cercle de Mopti et celui de Dwanza. J'imagine que j'ai fait une erreur concernant le cercle de Bandiagara, c'est le cercle de Kourou, Kourou, Dwanza et Mopti. Donc, ces niveaux nous semblent appropriés, mais nous voulons que ce projet pilote nous survive. Et dans ce contexte, nous voudrons qu'il y ait une communication entre le niveau national, le niveau régional et le niveau local, pour que, à la fin de ce projet, ces fonds climat puissent continuer à venir et que ça serve les populations, et que le Mali puisse s'en servir d'exemple pour dire, voilà, nous avons l'habitude des fonds décentralisés, et nous l'avons expérimenté, nous avons développé les outils, les procédures, le processus, on maîtrise plus ou moins tous ces éléments qu'il faut profiner et servir plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !